Le musée de la chasse et de la nature s'intéresse à l'histoire de la relation entre l'homme et l'animal et les artistes, notamment les artistes de notre temps, sont évidemment des premiers témoins de l'évolution de cette relation. J'avais repéré l'artiste Walton Ford qui lui développe depuis quelques années un travail très intéressant mettant en scène des grands animaux et je souhaitais rentrer en contact avec lui et ça s'est fait par l'intermédiaire de Jérôme Neutre qui est commissaire avec moi l'exposition. Jérôme Neutre qui a vécu à New York pendant quelques années de qu'on connaît bien la scène artistique américaine et a proposé à Walton Ford de lui faire découvrir le musée de la chasse et de la nature. Ils sont venus ici il y a quelques années et Walton Ford a je pense eu un choc en voyant ce lieu qu'il voyait à la fois comme une demeure française typique du 18e siècle puis comme un lieu finalement qui était assez proche de son univers en mélangeant la présence des animaux, l'humour et puis un certain fantastique. Donc la connexion s'est faite, j'étais très heureux de pouvoir l'accueillir et Walton Ford a décidé de travailler ici sur le thème de la bête du Gévaudan. Jérôme Neutre. Jérôme Neutre, de la Côte d'Alignée de Lyon et de la Bête du Gévaudan. Jérôme Neutre, de la Chasse parfaite, la cuivée de la coute de la素is enprit qui est l'acquérée. Jérôme Neutre de la Bête du Gévaudan. Jérôme Neutre de la Bête du Gévaudan et Au rez-de-chaussée, dans ce qui tient lieu habituellement de salles expositions temporaires, nous avons fait une sorte de rétrospective de son travail qui permet de recouvrir dix années de production avec quelques très grands thèmes où l'artiste illustre des scènes légendaires ou représente des animaux ayant réellement existé et se prête à un double jeu à la fois autobiographique, puisque ces animaux sont souvent des symboles d'état émotionnel que lui-même a traversé, et aussi toute une interrogation sur qu'est-ce qu'est finalement l'art animalier. Au premier étage, il est venu s'insérer dans la collection permanente, qui est très particulière parce que l'accrochage au Musée de la chasse et de la nature est un accrochage qui est très dense. On est vraiment ici dans la maison d'un collectionneur, un collectionneur chasseur qui a couvert toutes les surfaces, du plancher au plafond, avec des œuvres très diverses puisqu'il y a de très belles peintures, mais aussi des animaux naturalisés, des armes, tout ça dans une espèce de doux mélange curieux, un peu fantastique. Et Walton Ford va s'appuyer là-dessus, va utiliser tout ce potentiel émotionnel, ce potentiel fantastique, pour évoquer la bête du Gévaudan et proposer sa propre version de cette histoire. It was always our idea when I first met the director of the museum here and Jérôme Neutsch who helped organize it and Claude who runs the museum. We always intended to have my work blend in with the museum in a way that you could walk by it without noticing it, but if you did notice it, you would see very much that it was departing from the narrative that's here in the museum. It succeeded my hopes because what ended up happening is I ended up painting pictures that had references to other paintings in the museum. They sometimes steal a composition from a painting and use it or a background element or even just a small detail. And what ended up happening is it makes all the paintings seem to help me tell my story. So if there's a painting about the failure of aristocratic hunting during the Beast of Gévaudan hunts, there's right next to it a pompous aristocrat with a gun or, you know, and it's fantastic how they suddenly they seem to talk to each other. And so I'm super happy with that. And it can result in this sort of humorous take. And this museum actually, the whole museum seems to have a sort of sense of humor. There's a very playful way in the museum, the tone in the museum. When we visit it, there's a whole game extremely amusing and complex to find out where the detail comes from. For example, in the room next to me, there's a bête du Gévaudan who is fighting with a chien of chase that she's ready to get in the air. And it's the exact citation of a small painting that is located next to you, which is a painting of the 18th century, which represents a scene a little bit identical to a miniature chien who is playing with a soulier. So there's this kind of game of scale, because the paintings of Walton Ford are gigantic compared to this great miniature. So there's a series of paths to follow. The painting behind me is a painting from that series in which the imaginary beast has triumphed over the protagonist that I have created for this show. So I have a cast of characters that I work with in the show. There's an aristocratic hunter. There's a shepherd girl who was the victim of the animal attacks. There's the beast himself, who is an imaginary creation. Basically, it's all of our fears about nature. And there's the wolf, which lived in the Gévaudan region at the time, and I think still does, and is accused of killing these people to begin with. like this was the actual animal that was probably attacking people in that time. One thing that is very particular in the art of Walton Ford, it's that it's someone who is going to synthesize between the great pieces of the repertoire, between the traditional animal art, and then the popular culture, and, in particular, the film, which he is very deeply impressed. Someone who, from the 60s or 70s, has loved American cartoons. And so, the exhibition is quite representative from this point of view, because we are constantly in the middle of between the paintings of the Port, Snyder's, the Flavand, and then the BD. And so, we have made a catalog, which, already in the format, has its ambiguity, because it is presented as a great album of BD. It has a little bit strange, very flat, very long, and it allows us to present his work in situ, really representing the particular approach that he has done. And then, it also allows us to enter within the work, in doing an analysis of critical analysis which had not been done before. in the future of a film. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501